Hello tout le monde, contente ! Mais cette vidéo n'est pas droite ! Voilà, c'est beaucoup mieux, comme ça, de face. Hello les amis, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo top et flop du mois de novembre. Nous sommes arrivés déjà au bout d'une année, nous clôturons une année de top et flop. Je vous propose cette revue tous les mois, mais au mois de décembre, je ne fais pas de top et flop. Je reprends les top et flop à partir de fin janvier. Et généralement, ce que je fais, c'est que fin décembre, début janvier, je fais une grande revue sur tous les produits de l'année 2020. Un grand classement, ça arrivera donc à la fin du mois. Premier favori du mois, je pense que dans les tops et flops, nous devrions mentionner, sincèrement, nous devrions mentionner les choses qui nous font du bien. Je vous invite dans les commentaires à me dire quelles sont les choses qui vous ont fait du bien ce mois-ci. Je vais commencer par un petit fait très simple, que je vais vous montrer en image. L'arrivée de la neige. Chaque année, le mois de novembre est absolument gris, ternes. Au Québec, il commence à faire nuit à partir de 3h de l'après-midi. Et donc, on a très peu de lumière, très peu de luminosité. Le mois de novembre, c'est un mois hyper triste. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres, il fait super froid. Et là, soudainement, la neige arrive et ça me met en joie. Et c'est quelque chose que je vous partage tous les matins sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, je vous invite vivement à venir faire un petit tour sur cette plateforme pour découvrir un petit peu mon quotidien, papoter, beauté, mais aussi plein d'autres choses. Donc, pour moi, sincèrement, une des choses qui m'a mis en joie ce mois-ci, c'est le retour de la neige. Et j'avais juste envie de vous partager ces quelques images-là. Vous allez en voir un petit peu plus dans la vidéo qui arrivera dimanche, puisque dimanche, c'est le début de Me With Christmas, officiellement. Donc, les vlogs mass reprennent. Donc, ça commence à partir de dimanche. Passons maintenant à la beauté et aux soins. On va commencer par des soins. Premier produit dont je vous parle, un masque. Un masque qui me sauve la peau. Ce masque-là est fait pour les personnes qui ont la peau sensible, la peau qui réagit à tout, la peau qui ne va pas bien, tout simplement. La peau qui pète un plomb. Si vous avez un bug de peau, c'est le masque qu'il vous faut. C'est le Calendula Petal Infuse Calming Mask de la marque Kiehl's que j'ai reçu il y a quelques temps de cela. Ce masque est devenu un indispensable de ma vie. Vous le savez, j'ai une peau qui est assez réactive. J'ai la peau qui me fait vraiment souvent des espèces de râches, sans qu'on sache pourquoi. Donc, en gros, j'ai très très souvent des espèces de râches, des espèces de plaques. Des fois, ça gonfle. Surtout quand je vais dehors, actuellement, je marche beaucoup. Il fait froid, il neige, etc. Je rentre, j'ai des espèces de boursouflures rouges sur le visage. En gros, ma peau bug en hiver. Et ce masque-là est une pure merveille. Il est calmant. Vous le mettez sur le visage. 15-20 minutes après, vous retirez la peau. Il est lisse, douce. Toutes les rougeurs sont calmées. Et toute la texture de ma peau a complètement disparu. Il est incroyable. C'est un masque qui est infusé d'aloe vera et de fleurs de calendula. Le calendula est extrêmement calmant. L'aloe vera aussi, d'ailleurs. Il aide à hydrater et à réduire les rougeurs, à rebalancer la peau. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il est hyper confortable à mettre. C'est une gelée. Donc, ce n'est pas hyper riche. Ça va vous apporter du gras. Ça va vous apporter plus de l'eau, de l'hydratation. Mais aussi, ça calme la peau. On va parler odeur corporelle, maintenant. C'est un sujet qui fâche. Mais c'est un sujet important, n'est-ce pas ? Personne ne veut sentir de sous les bras. Donc, il y a quelques années, je suis passée au déodorant complètement naturel. En tout cas, j'essaye d'éviter au maximum tout ce qui est aluminium, etc. dans les déodorants. Et j'ai testé plein de déodorants naturels. Et je ne trouvais pas mon bonheur. Surtout en grande surface, pharmacie, etc. Je ne trouvais jamais mon bonheur. J'ai essayé les déodorants smith à plusieurs reprises. C'était une catastrophe. Et je pense que vous avez vu passer dans mes flops l'année dernière un certain nombre de déodorants de la marque smith. Mais aussi d'autres déodorants naturels que j'ai testés et qui ne me conviennent absolument pas. Le seul qui me convient, c'est celui des laboratoires La Vanilla, qui est une marque américaine. Qui était distribuée ici au Canada par Sephora. Qui n'est plus distribuée. Et depuis, je pleure. Je suis malheureuse. Je n'ai pas retrouvé de bonheur. Or, l'autre jour, Mimi se baladait dans la pharmacie. Et tout d'un coup, oui, parce que, petite parenthèse pour ceux qui sont en Europe, au Canada, c'est comme aux Etats-Unis. On achète les gels douche, les shampoings, les dentifrices, les déodorants. On les achète en pharmacie. Et dans la pharmacie, on peut aussi trouver du papier essuie-tout, du papier toilette, des produits pour nettoyer la maison. Je vais vous emmener dans un de mes vlogs dans une pharmacie au Canada. Je pense que ça vous plairait de découvrir ça. Petite parenthèse culturelle fermée. Donc, je me baladais. Je gambadais gaiement dans la pharmacie. Je suis tombée sur un déodorant de la marque smith. Cette fois, il y avait écrit Sage Vettiver. Très honnêtement, j'ai été attirée par le packaging. Je l'avoue, je suis faible. Les packaging ont un effet sur moi. J'ai trouvé que le packaging était super joli. Il y avait marqué dessus, désodorisant naturel, enrichi d'huile de chanvre, nouvelle formule. J'étais comme, donnons une chance à ce déodorant. Voyons ce qui va se passer. Donc, je l'ai acheté, je l'ai testé. Je le teste depuis deux semaines. D'abord, je trouve qu'il sent très bon. Sincèrement, il sent très bon. Effectivement, ça sent un peu la sauge. Alors, et le Vettiver, j'imagine, je ne connais pas l'odeur du Vettiver. Mais je trouve que ça sent la sauge. C'est assez herbal, c'est assez frais, c'est assez propre comme odeur. Ce n'est pas du tout imposant. Ça ne va pas être une odeur trop intense. Et surtout, gros bonheur. Un, premièrement, il fonctionne. Il fonctionne assez bien. Et deuxième chose, il ne m'arrache pas les aisselles. Parce que le problème que j'avais avec les déodorants Smith, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup de bicarbonate de soude. Et en fait, les autres déodorants que j'ai testés de la marque m'arrachaient le dessous des aisselles. J'avais testé aussi la version sensible, pour peau sensible. Et alors, la version pour peau sensible ne fonctionnait pas sur ma peau. C'est comme si je ne mettais pas de déodorant. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé cette alternative-là. Ça fonctionne bien. Donc à l'intérieur, il y a de l'huile de chanvre. N'est-ce pas ? Ceci n'est pas... Ça ne va pas vous emmener sur une autre planète. Il spécifie que c'est sans THC et sans CBD. En gros, il n'y a pas de substance hallucinogène dans cette huile de chanvre. Voilà, pour ceux qui pensaient qu'ils allaient pouvoir passer un agréable moment en se mettant du déodorant. Ça n'est pas le cas. C'est un déodorant purement normal. Catégorie parfum. Je vous présente régulièrement des parfums. Je suis une fan de parfums. J'adore les odeurs de manière générale. C'est-à-dire que les odeurs chez moi évoquent beaucoup de choses. Ça m'emmène, ça me fait voyager, ça me ramène à des souvenirs. Et je suis particulièrement... Il y a certaines odeurs qui me chamboulent particulièrement, vous le savez. Je vous en parle très régulièrement. Et là, il se passe quelque chose dans ma vie parfumesque. Je sais, ce mot n'existe pas. Vous allez voir que sur ma chaîne, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas, que j'utilise régulièrement. C'est un mimisme. Donc, dans ma vie parfumesque, actuellement, il se passe quelque chose. Je suis devenue ultra fidèle à une odeur. Récemment, je vous ai fait une vidéo sur mes recommandations d'achat solde. Et je vous ai dit que j'allais acheter le parfum de Maison Margiela, le By The Fireplace. Je n'ai pas acheté la grande bouteille parce que j'avais peur, tout simplement, de ne pas l'aimer sur ma peau, etc. Donc, j'ai acheté une petite bouteille comme ça, qui coûte déjà pas mal cher. Mais au moins, ça m'a permis de le tester. Premièrement, je suis tombée amoureuse de ce parfum. C'est le parfum que je mets tous les jours. Je n'en mets plus d'autres. Attendez, c'est là où ça se complique. Je n'en mets plus d'autres, entre guillemets, sachant que je ne le porte pas seule. Je le mélange à mon parfum d'hiver que je porte depuis plusieurs hivers maintenant. Il faut que j'enlève le petit paquet pour vous montrer ce que c'est. C'est le parfum vanille insensé d'Atelier Cologne que je mets chaque hiver depuis des années et qui est un de mes parfums réguliers. Le mélange de ces deux trucs-là est de la bombe. Je l'ai fait, ce mélange, à cause de l'une d'entre vous qui m'a dit « Mimi, si tu n'as pas testé le mélange de ces deux parfums, si tu achètes Maison Margiela By The Fireplace, mélange-le à ton vanille insensé. » Mon Dieu, comment puis-je te remercier ? Je pourrais t'envoyer un Oscar du meilleur nez. C'est le meilleur mélange que j'ai testé. Écoutez, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon que quand je vais faire le supermarché, je me fais arrêter dans les allées du Costco par les gens qui me disent « Excusez-moi, madame, quel est votre parfum ? Vous sentez bon ? » Ça m'est arrivé trois fois en l'espace de deux semaines en allant faire mon épicerie. J'ai fini par me dire que cette odeur est particulièrement originale. Juste pour faire vite, qu'est-ce que ça sent le By The Fireplace ? Ça sent le feu de cheminée. Et là, il y en a plein qui doivent se dire « Oh mon Dieu, je ne veux pas sentir la boucane. » Non, ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas la boucane. Ce n'est pas une odeur d'homme du fond du bois. C'est un parfum mixte. Il peut totalement être utilisé aussi bien par un homme que par une femme. Mais ça reproduit une ambiance cuckooning autour d'un feu de cheminée. C'est un parfum que je pourrais décrire comme épicé et gourmand. Ça sent les épices, c'est gourmand. Il y a un fond sucré, mais ce n'est pas un fond sucré écœurant qui tombe sur le cœur, etc. Non, c'est quelque chose d'ailleurs de très mixte. L'odeur et Drift pourrait porter ce parfum sans aucun souci. Je vais vous dire les notes qu'il y a à l'intérieur. L'odeur, c'est huile de clou de girofle, noisette et vanille. Et avec le vanille insensé qui est une vanille, mais une vanille acidulée, parce qu'à l'intérieur, il y a des agrumes et que c'est une colonne. Lorsqu'on mélange les deux, il se passe comme un instant magique. Et c'est à la fois chaud, c'est à la fois épicé, c'est à la fois frais grâce à vanille insensé. C'est à la fois très sexy, on peut le dire. C'est une odeur très particulière et en même temps hyper originale. J'aime tellement ce parfum que je l'ai demandé au Père Noël en grand flacon. C'est le parfum que je mets tous les jours et ça a fait des années que je n'avais pas été régulière dans le port d'un parfum. C'est-à-dire que ça fait trois semaines ou deux semaines et demie maintenant que je le mets tous les jours. Quoi qu'il se passe, je fais ce mélange-là. Ok, maintenant parlons maquillage. Rapidement, on va faire un petit retour sur certains produits que j'ai testés. Et je vais vous parler ensuite des produits que je ne vous ai peut-être pas montrés en vidéo. Donc, produit que j'ai découvert ce mois-ci, que j'aime beaucoup utiliser, le Glow Coco Hydrating Mist de chez Huda Beauty. Autant je déteste son truc là, le Resting Boss... Je n'arrive même pas à dire son nom tellement je ne l'aime pas. Le Resting Boss Face. Je ne suis absolument pas fan. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur mes flops de mes marques top. C'est sorti il y a deux semaines, donc vous avez eu une vidéo sur plein de flops qui est sorti il y a une semaine et quelques. Ce spray-là, je l'aime. Effectivement, il donne une petite hydratation. Ce n'est pas le produit le plus hydratant que j'ai, je vous le dis. Ce n'est pas un produit qui va donner beaucoup d'hydratation, mais il fait un petit glow que j'aime bien parce que c'est un glow discret. Ce n'est pas intense. Ça ne donne pas un effet glass skin comme ce que je peux avoir avec mon produit Maybelline. C'est moins lumineux que, par exemple, le Magic Radiant de chez MAC. Mais au quotidien, ça fait vraiment un bel effet sur la peau. Ça fait fondre toutes les étapes du maquillage. Enfin, ce que je veux dire fondre. C'est-à-dire que ça permet au maquillage de faire corps avec la peau. Ça permet d'avoir un fini beaucoup plus naturel. Et il est plutôt agréable à utiliser. Donc, je l'utilise très très souvent. Dès que je vois que j'ai un fond de teint qui est mat, c'est ce que je vaporise dessus mes joues à la fin. Du maquillage. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Deuxième produit que j'ai testé, hors caméra. Enfin, non, pas hors caméra. Je vous ai fait un tuto dans la vidéo qui est sortie mercredi. Donc, dans la vidéo sur le meilleur du meilleur de Noël. Il y a un tuto à la fin. Le tuto du maquillage que je porte. Et c'est un maquillage avec cette palette-ci. C'est la Natasha Denona Triochrome Palette. Je vous en ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la question. Cette palette a été créée, en fait, pour mettre en avant trois phares triochromes. Donc, ce sont des phares qui ont un effet multidimensionnel. Je tiens juste à faire un petit bémol par rapport à cet effet triochrome. Il y a deux phares qui sont vraiment des triochromes. Un phare qui est un duochrome complètement normal, qui est le Kinetic. Cette palette a beaucoup de mat. Et c'est ce qui m'a plu dans la palette. C'est pour ça que je l'ai acheté. Plus que pour ces effets-là. Donc là, on a les deux phares qui sont des triochromes. Le problème, c'est que ma caméra ne prend absolument pas les différents effets de ces deux phares-là. Celui-ci est celui que je porte aujourd'hui sur toute ma paupière mobile. Celui-ci, c'est le Scarab, qui reprend en fait la version liquide du Scarab, mais en version poudre. Et ici, on a le troisième triochrome, qui est un violet avec du bleu et du rose. Mais je vous dirais qu'il est moins impactant que ces deux-là. Cette palette-là, c'est ma grosse surprise du mois de novembre. C'est une palette que j'ai achetée en me disant, j'aime bien les couleurs, elle m'attire. Je ne pensais pas l'aimer autant. Je ne pensais pas l'utiliser autant. Je l'utilise tous les jours, pratiquement tous les jours. Je me suis maquillée les yeux aujourd'hui avec. J'ai utilisé le Color Flip, qui est juste ici, sur toute la paupière mobile. J'ai utilisé Manganese pour me faire un trait d'eyeliner. J'ai utilisé Garmin, en creux, en transition en fait. Et voilà. Et en fait, je n'ai pas besoin de me casser la tête. C'est une palette en fait, dont je trouve les couleurs super inspirantes. Et ça faisait très longtemps qu'une palette ne m'avait pas inspiré plein de looks différents. Autre produit édition Noël que j'ai testé ce mois-ci, je vais faire juste une petite mention, puisque j'en ai parlé mercredi. Le CC Highlighter Twinkle Glow de chez By Terry est l'illuminateur que je porte aujourd'hui sur le visage. C'est l'illuminateur que je mets très souvent actuellement. J'adore cet illuminateur-là pour sa finesse, pour son naturel, pour son effet fondu dans la peau, pour son effet qui n'accroche pas les défauts de peau. Donc si vous avez de la texture sur la peau, si vous avez des marques, si vous avez cicatrices, si vous avez par exemple des petites ridules d'expression, etc. Cet illuminateur-là est vraiment sublime et c'est un gros coup de cœur. Ceci étant dit, passons au reste. Flash info, au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo, une news est arrivée. Sur le site de By Terry, ils viennent de ressortir la palette CC... Comment on l'avait-il appelée ? CC Palette, la CC Palette Sunny Flash, palette que j'utilise tout le temps depuis cet été. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Le bronzer est pas mal utilisé. J'utilise les blushs. Ça, c'est une poudre de finition lumineuse qu'on peut aussi utiliser en illuminateur discret. C'est super joli. Je vais essayer de vous swatcher un petit peu sur mes doigts les différentes couleurs. By Terry a donc réédité cette palette. C'est une édition limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus et elle ne reviendra plus en stock. Je vous laisse le lien en barre d'informations de ma vidéo. Et pour info, le code de réduction Twinkle20 fonctionne. Et apparemment, il y a un autre code qui fonctionne que je vais vous laisser, qui ferait 25% que je vous laisserai en barre d'informations. Donc la petite palette ici, désolée, elle est sale, mais je l'utilise tout le temps. Elle est dans mon tiroir. La petite palette est de retour. Et si vous la voulez, il faut mettre la main dessus maintenant. Parlons pinceau de maquillage. Maintenant, ce mois-ci, j'ai fait une découverte pinceau de maquillage. Il fallait que je vous en parle. Quand je vois la taille du truc, comme ça, tout petit, n'est-ce pas ? Je me dis, ils vont se foutre de moi. Ils vont dire, Mimi, c'est ton coup de cœur du moment. Oui, sachez-le. Alors, c'est une version voyage qui vient dans le kit de Noël de Charlotte Tilbury, de son pinceau eyeliner, qui existe en grand. Ce pinceau eyeliner est constamment sold out sur le site de Charlotte Tilbury. Je me suis dit, je sais maintenant pourquoi. Et je le veux. Et je me suis même inscrite, vous savez, j'ai laissé mon mail pour qu'il m'écrive dès qu'il revient en stock. Ce petit pinceau-là est le pinceau qui m'a le plus surpris de l'année 2020. Pourquoi ? Parce qu'il ne paye absolument pas de mine. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un pinceau à liner, ça. C'est beaucoup trop gros pour être un pinceau à liner. Et en fait, j'ai suivi une masterclass il y a au moins trois mois de cela. Une masterclass Charlotte Tilbury. Et dans cette masterclass-là, on nous a fait utiliser ce pinceau-là. Et c'est devenu un indispensable. C'est le petit pinceau avec lequel je fais tous mes traits de liner smokey. Tous mes traits de liner smokey sont faits avec ça. Ça a changé ma vie. Je fais mes traits à une vitesse folle. C'est beaucoup plus facile à utiliser que les petits pinceaux très très fins. J'utilise des pinceaux de précision vraiment pour le coin interne, etc. Mais pour venir smokey en fait, pour venir diffuser un trait de liner, pour le rendre plus fumé, ce pinceau-là est magique. Il est super bien fait. Il change la donne sur le trait de liner. Il faut le tester pour le découvrir. Mais si vous êtes une fan de liner à la poudre, comme ce que je fais moi avec mes poudres, mes fards, etc. Ce pinceau-là va vous changer la vie. Je vous l'ai mentionné. Autre pinceau dont je voulais vous parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez été des centaines à m'écrire que vous avez acheté mon pinceau 146 Cancealer Perfecter de chez Zoéva, qui est le pinceau que j'utilise pour appliquer mon anti-cerne tous les jours. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois. C'est vraiment un pinceau. Je pense que c'est le meilleur pinceau pour appliquer l'anti-cerne que j'ai pu tester. Récemment, pour information, j'ai commencé à appliquer aussi ma poudre le long ici. Vous savez, souvent, je fais un petit peu de contouring avec de la poudre claire le long de la racine de mon nez avec ce pinceau-là. Quand je prends l'éponge, ça fait vraiment une ligne plaf bien droite. Après, il faut que je l'estompe. Là, je fais juste ça et ça se fond tout de suite dans la peau. Donc, ce pinceau-là est en solde sur le site de Zoéva actuellement pour Black Friday. Je voulais vous le mentionner. Et donc, j'ai pensé à autre chose, puisque j'avais beaucoup de questions concernant quels sont tes pinceaux préférés, etc. Des pinceaux que j'utilise tout le temps, que vous me voyez utiliser dans toutes mes vidéos, qui sont des pinceaux, c'est des basiques dans ma vie, mais c'est aussi deux pinceaux dont je ne pourrai jamais me séparer. Le Evenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics et le Evenly Luxe numéro 4 de chez It Cosmetics. Ces deux pinceaux-là coûtent assez cher. Ce ne sont pas des pinceaux petit prix. Ce sont des pinceaux d'excellente qualité. Tous les pinceaux It Cosmetics sont, de manière générale, des pinceaux de très bonne qualité. Ce sont des pinceaux que j'ai depuis 4 ans. Ils ne bougent pas. Je les lave chaque semaine. Bon, là, ils sont un peu dégueux, parce que je les ai utilisés juste avant pour me maquiller. Mais je les lave chaque semaine et ils restent impeccables. Ils ne perdent pas leur poil. Ils ne perdent pas leur densité. Ils restent en place. Ces deux pinceaux-là sont vraiment parfaits. Celui-ci, je l'utilise énormément pour tout ce qui est bronzer et blush. C'est un pinceau universel qui va vous permettre d'appliquer blush, bronzer, etc. Il est sur le site de It Cosmetics. Le deuxième pinceau que j'utilise tout le temps de chez It Cosmetics, tous les jours, c'est ce pinceau-là, parce que j'utilise des produits crème et que ça fait une grosse différence. Les gens qui n'arrivent pas à appliquer des produits crème, je me suis rendu compte, très souvent utilisent les mauvais pinceaux ou les mauvaises techniques, alors que les produits crème, il n'y a rien de plus simple à utiliser lorsqu'on a le bon pinceau. Ce pinceau-là, vous pouvez l'utiliser pour l'appliquer, votre bébé crème, vous pouvez l'appliquer, vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre anti-cerne. Il est aussi excellent pour appliquer tous les fards crème, bronzer crème, contouring, blush crème. Vous les tapotez, vous venez réchauffer la matière sur votre main et ensuite vous venez tapoter le blush ou le bronzer sur la peau et avec ce pinceau-là, vos produits crème vont se fondre dans la peau parce qu'il est fait pour les produits crème. Donc voilà, je voulais vous mentionner ces deux pinceaux-là. Actuellement d'ailleurs, il y a des rabais pour Black Friday sur le site de It Cosmetics Canada et aussi certainement It Cosmetics France. Je vous laisserai aussi les liens vers ces pinceaux-là. Un maquillage réussi, ça passe d'abord par de bons outils, plus que par de bons produits. Sincèrement, si vous avez de bons outils, si vous avez des bons pinceaux, si vous avez les bons outils pour vous maquiller, vous allez voir, ça va transformer votre maquillage. Très souvent, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « Oui, j'essaie de reproduire, etc. Ça ne fonctionne pas. » Souvent, le problème vient des outils. Ça coûte cher de bons pinceaux. Donc profitez des soldes, profitez de Black Friday pour vous offrir de bons pinceaux. Donc celui-ci sur le site de Charlotte Tilbury, celui-là sur le site de It Cosmetics, celui-ci sur le site de Zoéva. Voilà. Un autre favori du mois, c'est un favori du mois depuis des mois. Je voulais vous en reparler parce que je voulais vous annoncer. Je suis super fière de moi. J'ai fait un trou dans le paquet. J'ai « It the pan », on dit en anglais « It the pan ». C'est-à-dire que j'ai touché le fond. Ceci est ma poudre Charlotte Tilbury, ma Airbrush Flawless Finish en couleur Medium 2. Poudre que j'utilise tous les jours. C'est ma poudre pressée préférée. C'est la poudre qui va flouter tout simplement tous les défauts de peau, les pores, les rides, les ridules. Si vous avez la peau mature, pareil, vous pouvez foncer sur cette poudre-là. Elle floute tout. Mais c'est un truc de fou. Alors, ce n'est pas la poudre qui va matifier. Si vous voulez matifier, je vous l'ai déjà dit, il faudra une poudre libre avec une technologie à l'intérieur qui est faite pour absorber les excédents de sébum. Celle-ci peut être portée par les peaux sèches sans aucun souci. Elle peut être portée par tout type de peau en finition. Et elle va venir tout simplement finir votre maquillage. Elle va faire cet effet un peu photoshopé à la peau. Je l'ai racheté et je l'ai prise en couleur 1, fer, qui est un peu plus neutre, un peu plus transparente, mieux pour ma couleur de peau actuellement, surtout que là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pâli. Un autre ancien favori qui fait un grand retour dans ma vie actuellement, produit que j'aime beaucoup, comme l'indique la taille du paquet, la cécédule correcte de chez Herborian. Novembre veut dire teint interne, mois gris, grisaille, absence de lumière. Et l'autre fois, je mettais mon fond de teint et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ça ne va pas, quoi qu'il se passe ? Je mets mes fonds de teint, j'ai toujours le teint interne. Et là, je me suis rappelée de ma cécédule correcte de chez Herborian, qui est une CC crème que l'on peut utiliser toute seule ou mélanger à ses produits teints pour venir justement redonner de la lumière. Et ce truc-là est magique. Si vous avez, particulièrement si vous avez la peau avec un sous-ton olive, particulièrement si vous avez la peau avec un sous-ton jaune, ce produit est merveilleux pour éclairer les peaux qui sont un peu plus de type, un peu plus méditerranéenne. C'est génial. Je le mélange à tous mes fonds de teint et immédiatement, je me suis retrouvée à avoir à nouveau un teint lumineux, frais, éclatant. Cette espèce de lumière, ou du moins cet effet plus frais, plus en santé, que je recherche, je le mélange à tout et je l'adore. On va finir les tops rapidement. Je vais vous parler de mon coup de cœur rouge à lèvres du mois. Ce sont les Rouge Artist, Rouge Artist, ça s'appelle comme ça, de chez Makeup Forever. Je les ai achetés il y a longtemps. Je les ai achetés au mois de septembre. Vous retrouverez ça dans un ancien haul à moi. Mais il y a une couleur que je porte constamment, qui est ma couleur, qui est devenue la couleur en fait que je cherchais depuis de nombreuses années. Une couleur qui aille en fait avec les maquillages froids, une couleur qui aille avec les maquillages bordeaux, avec les maquillages qui ont du violet dedans. Je cherchais une couleur de rouge à lèvres, de nude, qui aille aussi avec les maquillages plus argentés, donc tout ce qui est glam palette, etc., que je porte beaucoup. C'est le numéro 158 Fierry Sienna. C'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. Il y a deux autres couleurs que j'ai achetées, que j'aime beaucoup. Ici, on a un qui s'appelle Cider quelque chose, qui est le 316, voilà, le 316 Subtle Cider, qui est véritablement un orange citrouillé, super beau, porté tout seul, avec un trade liner. Il se suffit en lui-même. Et l'autre qui est juste ici, c'est le Cheek Brick 112, voilà, Cheek Brick 112, lui qui est le parfait neutre. Enfin, on va terminer avec un autre coup de cœur, un gloss, un gloss froid, que j'aime beaucoup, beaucoup porter. C'est le Walk With Me, dans les Powerful Lip Shine, de chez Zoéva. Zoéva a sorti de nouveaux gloss, que j'avais testé dans une vidéo, je ne sais plus quand, au courant de ce mois-ci. Ce sont des gloss infusés d'acide hyaluronique, qui sont vraiment jolis, ces gloss. Franchement, ils sont bien réussis, ne collent pas aux lèvres. Et cette couleur-ci, en particulier, est magnifique, parce que c'est un nude lacté. C'est un nude lacté froid, qui va venir refroidir n'importe quel rouge à lèvres. Je vais vous le montrer en action. Rapprochez-vous, pour qu'on puisse mettre ce gloss ensemble. Donc, voilà un joli gloss, pas trop cher. En plus de ça, actuellement, ils sont en solde, il me semble, sur le site de Zoéva. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait des soldes aussi sur le maquillage. Et une belle réussite. Ils ont plein de couleurs disponibles, mais vraiment, moi, mon gros coup de cœur, c'est celui-ci. C'est le plus original. C'est celui que je n'ai pas retrouvé dans ma collection actuelle, au niveau de ce que j'ai déjà dans mes tiroirs. On va passer au flop, maintenant. J'ai deux flops dans ma boîte magique. Enfin, il y en a un, c'est un blop. Et l'autre, c'est un flop. Donc, on va commencer par un blop. Les blops, pour rappel, sont mes produits qui sont mi-flop, mi-top. C'est-à-dire que ce sont des produits... Mouais. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mi-top, mi-flop. Donc, dans la catégorie blop, nous avons le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty, que j'ai acheté en deux couleurs différentes, que j'ai testé à de multiples reprises, c'est le faux filtre Skin Finish. Donc, c'est un fond de teint qui est un blop. Pourquoi ? Alors, au niveau des qualités du fond de teint, je trouve que c'est un fond de teint qui a une belle couvrance. On est sur une couvrance intermédiaire. Je trouve qu'il ne file pas, il ne bouge pas, il ne va pas marquer les pores. Je le trouve un petit peu asséchant sur ma peau. C'est-à-dire qu'au niveau de mes joues, il a tendance... Je ne sais pas. Plus la journée passe, moins je le trouve joli. Moins je le trouve beau. Là, c'est comme si, je ne sais pas, plus la journée passe, plus je le trouve quelconque, en fait. Alors, ce n'est pas le plus moche non plus. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie blop. Ce n'est pas le plus moche, mais il ne m'a pas waouh. C'est-à-dire que quand je le mets, je ne me dis pas, oh waouh, j'ai une peau incroyable, comme avec mon Clarins. Où est mon Clarins ? J'ai oublié de parler de mon Clarins. Comme le Everlasting de chez Clarins, que j'aime beaucoup, la nouvelle formulation, qui est hydratante, longue tenue, hydratante dans le sens où c'est un mat, mais c'est un mat qui ne va pas marquer les ridules, qui ne va pas dessécher la peau tout au long de la journée. Donc, c'est un mat que je peux porter facilement. Celui-ci, c'est un gros coup de cœur, par exemple. C'est un fond de teint que je porte beaucoup, beaucoup en ce moment. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé transcendant. On va finir avec un flop-flop. C'est un nouveau mot. J'ai inventé un nouveau mot. Un flop-flop. C'est une glue. Je lis le mot en anglais, je vous le donne en anglais. Une colle à fossiles de la marque House of Lashes. Donc, je ne sais pas s'il y en a un petit nom particulier. Aucun petit nom particulier. Celle que j'utilise depuis un an, maintenant, c'est la velours, que j'ai terminée. La velours Lashes est complètement terminée. Ça reste ma colle à fossiles préférée. J'adore cette colle à fossiles. Elle disparaît dans mes fossiles. Celle-là, je ne sais pas ce qui se passe, elle sèche bleue. C'est-à-dire que, et je pense que vous le verrez dans certaines de mes vidéos, quand je l'ai utilisée, je me disais, oh mon Dieu, je faisais le montage, je me disais, mais ce n'est pas possible. Elle fait des reflets bleus. Donc, déjà, je la trouve épaisse. Je la trouve très épaisse. Je n'aime pas, en fait, j'aime que mes fossiles ne se voient pas. Donc, je n'aime pas me faire des gros traits de liner. J'aime que mes fossiles se fondent dans mes yeux. Je ne veux pas avoir de traits de colle. Je ne veux pas qu'on voit ma colle à fossiles. Et quand je le mets à chaque fois, quand je mets cette colle à fossiles, à chaque fois, j'ai des reflets bleus. Ce n'est pas joli. Et ça m'a énervée. Parce que, chez Sephora, ici, à Québec, en boutique, ils ne vendent plus ma colle velours la chaise. Il faut que je l'achète en ligne. J'espère qu'ils l'ont encore en ligne. Nous avons terminé les flop et les tops. Les tops et les flop-flops. C'est terminé pour cette vidéo. Merci d'être restée avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie, que je vous ai un peu changé les idées comme ça. J'espère aussi que vous allez apprécier ce qui s'en vient pour le mois de décembre. Puisqu'à partir de dimanche, vous l'avez compris, Miss Christmas revient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de dimanche, je serai là avec vous trois fois par semaine. Chaque dimanche, une nouvelle histoire, histoire de Noël. Je ne vais pas appeler ça des Vlogmas cette année. Mais j'ai envie de plus de survoler ma semaine et de vous raconter une histoire. Donc, on verra ce que ça va donner. Première histoire de Noël, c'est dimanche matin, à votre réveil, aussi bien en France qu'au Québec. Au moment du réveil, il y aura donc un Vlogmas ou une histoire de Noël avec Mimi. Mercredi et vendredi, nous gardons nos deux vidéos beauté. Comme ça, tout au long du mois de décembre, jusqu'au 20 décembre. À partir du 20 décembre, je suis off de YouTube. Vous ne me verrez plus pendant quelques semaines. Je vais prendre un break. J'ai besoin d'un break. Je vous raconterai un peu tout ça dans les vlogs. J'ai bien hâte de commencer ce Mimi's Christmas avec vous. Évidemment, comme chaque année, il va y avoir des concours cachés dans les vidéos. Et ils ne sont pas annoncés. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'une vidéo, je peux décider de dire « Ok, les amis, aujourd'hui, giveaway ! » Donc, à suivre. Vous verrez ça dans les vidéos qui vont venir. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flop-flops du mois de novembre. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche pour une première histoire de Noël. Jusque là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...